Nouveau retour d'expérience, logement des plus démunis, retour d'expérience bas carbone de la rénovation Saint-Vincent de Pôle à Paris. Merci d'accueillir Jean-Baptiste Lesor, responsable bénévole Pôle recherche et innovation d'habitat et humanisme, bienvenue, et Gaëtan Redel-Schperger, architecte gérant de Gaëtan Redel-Schperger Architecture. Bienvenue à vous deux. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gaëtan Redel-Schperger, je suis architecte, j'ai ma petite agence à Paris. Je suis accompagné de M. Lesor, qui est responsable de Pôle recherche et innovation d'habitat et humanisme. On est là pour vous parler un petit peu de ce projet, qui est la transformation du bâtiment de Marcel-Lelon dans l'hôpital Saint-Vincent de Pôle à Paris dans le 14e, dont je suis l'architecte associé à l'Hacaton et les Vassalles, avec qui je travaille depuis plus d'une douzaine d'années. C'est un projet qui, pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens, se situe dans le 14e arrondissement. Il fait partie d'une ZAC. La ZAC, c'est l'ensemble de l'ancienne hôpital. Il y a eu plusieurs bâtiments à l'intérieur qui sont soit transformés, soit démolis et reconstruits. Nous, on a fait le concours avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassalle sur le bâtiment Lelon, qui est tout en haut de l'image sur votre gauche, parce que c'était une question de transformation de bâtiments existants. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est, à mon avis, la première question à se poser quand on aborde la question de la construction bas carbone vis-à-vis d'un bâtiment existant. C'est un projet qui a été porté par Carthus, qui est le promoteur immobilier de l'opération, avec Habitat Humanisme sous une forme de double casquette, qui est bailleur social et office foncière solidaire, parce qu'on a à la fois des logements sociaux en location, de l'accession BRS et des logements à la vente. Donc, je disais, avec Lacaton et Vassalle, et moi-même, nous sommes les architectes de ce projet-là. Donc, juste pour situer globalement, c'est un projet qui fait plus de 10 000 m² de surface de plancher de logement, avec, sur deux niveaux inférieurs, des commerces et des activités sur 2 420 m². Il y a 25 logements en accession sociale, 34 en locatif social, et 75 en vente libre. Un point, quand même, qui est assez important, c'est-à-dire qu'il y a une mixité au palier, et aucune différenciation dans la conception de l'ensemble des logements. C'est pour ça qu'ils ne sont pas identifiables, sur les quelques plans que je vous montrerai, tous les logements sont identiques. Alors, juste un petit détour pour vous expliquer ce que vient faire Habitat et Humanisme dans ce projet, avant de repasser la parole à Gaëtan, qui vous décrira le détail du projet. Qu'est-ce qu'un mouvement comme Habitat et Humanisme vient faire dans une opération comme celle-là ? Juste un tout petit rappel, tout le monde ne nous connaît pas nécessairement intimement. Habitat et Humanisme, c'est un mouvement fédéral qui regroupe 60 associations territoriales, deux foncières qui sont à la manœuvre aussi dans des opérations comme celle-là, et un office foncier solidaire qui est également à la manœuvre, je vais y revenir, avec des missions qui tournent autour du logement accompagné, c'est-à-dire que notre souci, c'est de loger les plus démunis, mais pas seulement de les loger, c'est de les loger et de les accompagner dans différentes circonstances et avec différentes formes de logement et d'hébergement, qu'il s'agisse de populations démunies, qu'il s'agisse de populations âgées, puisque nous gérons aussi une cinquantaine d'EHPAD, ou qu'il s'agisse d'accueillir également des réfugiés et des sans-abri, et le mouvement a trois branches qui s'occupent de chacune de ces thématiques-là. Nous avons à peu près 5 000 logements, soit qui sont propriétés de nos foncières, soit qui sont aussi mis à disposition du mouvement par des propriétaires solidaires, sous forme d'intermédiations locatives ou de locations sous locations, ce qui nous permet aussi de démultiplier la force de frappe du mouvement avec l'aide des gens qui sont nos épargnants solidaires ou nos contributeurs solidaires. Et puis dans différentes solutions, j'ai évoqué les EHPAD déjà, des résidences intergénérationnelles qui permettent de mélanger des populations, des jeunes, des vieux, des personnes handicapées, des personnes en difficulté, etc. Des pensions de famille qui, contrairement à ce que leur nom indique, accueillent plutôt des personnes seules, mais dans une ambiance qui se veut familiale, avec une animation. Et puis un certain nombre d'autres solutions innovatrices sur le logement et l'hébergement. Et puis un mouvement qui est porté par à peu près 5 000 bénévoles, 2 000 salariés, donc une certaine force de frappe. Alors, pourquoi Saint-Vincent-de-Paul ? Pourquoi on est là-dedans ? Eh bien tout simplement parce qu'on y retrouve un certain nombre de valeurs qui sont les fondamentaux du mouvement. Et il y a un temps, on a cité quelques-unes. D'abord, loger aussi, pas seulement, mais aussi des personnes démunies. Ensuite, justement, la mixité sociale. Et c'est une des qualités de cette opération, qu'en combinant différentes formes de logement, eh bien on pratique différentes formes de mixité sociale, qui a évoqué la mixité sociale sur le palier, ce qui est un peu un idéal, d'une certaine façon, qui est l'idée d'une mixité qui ne soit pas juste une coexistence, mais qui soit une véritable mixité. Et ceci notamment aussi à travers ce que peut être l'accompagnement, l'animation de l'ensemble du système, qui est aussi une des valeurs d'habitat et humanisme, je l'ai dit. Et puis, je vais y revenir, la question de la performance environnementale, qui nous est évidemment pas indifférente dans ces temps de hausse de prix de l'énergie. Et puis aussi une dimension partenariale, une gouvernance partagée dans l'opération entre les différents acteurs que Gaëtan a évoqués en introduction. Alors nous, on est engagés dans deux des volets de ce projet sur trois. Les logements en accession libre, c'est pas pour nous, c'est pas notre truc. En revanche, le logement social, très social, ça précisément, c'est nous. Et c'est nos foncières qui sont engagées là-dedans. Et puis, les logements en bail réel solidaire, qui sont bien entendu pilotés par notre office foncier solidaire. Alors pardon, je suis allé trop vite. Je reviens un tout petit peu en arrière. Oui, simplement pour dire que c'est bien la foncière d'habitat et humanisme qui intervient en tant que bailleur pour les logements sociaux, très sociaux, et notamment en profitant du fait que cette foncière est portée par plusieurs milliers d'actionnaires qui sont des actionnaires solidaires, c'est-à-dire qui investissent dans la foncière sans idée d'en recueillir des dividendes, sinon ils seraient déçus, mais en revanche, en ayant une idée que leur argent, d'une part, ne sera pas trop dévalué et d'autre part, servira à une véritable cause sociale. Donc ça, c'est le principe des foncières solidaires. Et l'OFS, c'est bien entendu un système sur l'accession qui est du même esprit. Et puis enfin, l'association Île-de-France, qui est l'une des 60 associations territoriales du mouvement Habitat et Humanisme, porte l'animation et l'accompagnement dans le cadre de ce projet. Alors, je n'oublie pas où nous sommes, et j'ai évoqué le sujet de la performance énergétique. La question de la transition écologique est une question majeure pour un mouvement comme le nôtre, tout simplement parce que les plus démunis sont les premières victimes de la précarité énergétique, de la hausse des prix de l'énergie, des difficultés d'existence dans ce cadre-là. Et c'est un des enjeux majeurs. Et du coup, la question de la performance environnementale se pose évidemment pour les logements, soit que nous exploitons nous-mêmes, soit qu'ils nous sont confiés par des propriétaires solidaires, avec une contrainte supplémentaire, qui est qu'il faut que les coûts associés à, par exemple, des rénovations énergétiques soient compatibles avec les ressources des personnes qui sont locataires de nos résidences. Et c'est là qu'on retrouve aussi le rôle de la finance solidaire, qui peut permettre de faire baisser un certain nombre de coûts d'investissement de façon, effectivement, à rendre les logements accessibles. Et ceci est résumé, j'ai une petite page de publicité à droite de mon transparent, ceci est résumé dans un petit livre dont vous avez la couverture à l'écran, que nous avons publié dans la collection du plan bâtiment durable, et qui explique un peu l'ensemble des dimensions de ce que c'est que la transition écologique, et avec la particularité de la transition écologique pour les plus démunis. Ce qui change un certain nombre de choses, à la fois dans les problématiques, bien sûr, mais aussi dans les possibilités de solutions. Et puis, dans ce domaine de la transition, nous travaillons effectivement sur la construction neuve et sur la rénovation performante. Ceci n'a rien d'original, mais encore une fois, la question du coût est pour nous une question majeure par rapport à ça. Sur la rénovation énergétique des bâtiments qui sont déjà occupés, des logements qui sont déjà occupés, avec un très gros sujet pour nous, qui est la rénovation énergétique des EHPAD, qui est liée au décret tertiaire, qui nous oblige à avoir des bâtiments qui soient relativement performants énergétiquement, alors qu'une bonne partie des EHPAD sont des bâtiments assez peu performants aujourd'hui. Donc, on a un très gros sujet là-dessus. Et puis, le sujet aussi de l'accompagnement dans la transition écologique, de l'accompagnement des locataires et des résidents. Et ça, on a construit un certain nombre d'outils pour le faire. L'école du locataire, on a à travers un certain nombre de tiers-lieux, on a des activités d'animation qui permettent là aussi d'accompagner un certain nombre de gens dans la transition. Et puis, alors, un truc dont on est assez content, pour les propriétaires solidaires, parce que ça, c'est un vrai problème, des gens qui nous confient leurs logements, il se trouve que ces logements sont peu performants énergétiquement, comment est-ce qu'on peut les accompagner pour cette rénovation ? Et il se trouve qu'on a remporté, il y a quelques semaines, un appel d'offres sur les certificats d'économie d'énergie, avec lequel on a construit une opération qui s'appelle ByRénov', en compagnie d'un certain nombre de partenaires, dont un partenaire majeur qui s'appelle Solia. Et puis, il y a aussi le CSTB et des gens comme ça là-dedans, et qui permet d'accompagner justement les propriétaires lorsqu'ils sont intéressés par des opérations de rénovation, mais qu'ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Donc, il y a un accompagnement méthodologique pour les aider à réaliser ces travaux de rénovation dans l'intérêt, bien entendu, de leurs locataires. Et puis, tout ceci avec l'idée de diffuser, dans un mouvement qui découvre un peu le sujet ou qui l'a découvert récemment, une véritable culture de la transition écologique, et donc auprès de nos bénévoles, de nos salariés, et de nos locataires et de nos résidents, de développer cette culture de la transition. Voilà tout ce qui est autour de cette question de la transition écologique pour le mouvement Habitat Humanisme et l'opération Saint-Vincent-de-Pol, d'une certaine manière, un lieu où ceci peut se réaliser. Charles Gaëtan. Merci. Donc là, je vais essayer de présenter un peu plus en détail l'opération, de façon très succincte. Le premier point qui me semble vraiment le plus important de loin, c'est de transformer l'existant et de porter un regard qui est juste sur l'existant. C'est-à-dire de ne pas partir sur des a priori, de prendre le temps de regarder précisément comment le bâtiment est conçu, comment le bâtiment réagit aussi au fur et à mesure des saisons, ce qui demande un travail d'analyse assez important, mais simplement pour ne pas se concentrer uniquement sur les défauts qui sont perceptibles a priori, mais sur l'ensemble des qualités qu'on retrouve, quel que soit le bâti. Ici, c'est ce bâtiment de Marcel Lelon, qui nous concerne, mais c'est un travail qu'avec Anna Caton-Jean-Philippe Bassal, on a fait depuis des années et des années sur la tour Bois-le-Pretre, sur le Grand Parc à Bordeaux, ou d'autres opérations qui sont d'autres époques, mais qui ont à chaque fois des qualités intrinsèques évidentes. Donc sur ce bâtiment-là, par exemple, je peux parler de la portée, c'est un bâtiment qui porte sur 12 mètres ses planchers, de façade à façade, avec un plan libre à l'intérieur absolument incroyable, qui laisse des plateaux avec une modularité folle. On a aussi des murs qui sont très épais, qui vont de 40 à 50 centimètres d'épaisseur. Donc du coup, c'est un bâtiment qui a une inertie hors du commun pour les constructions d'aujourd'hui. Et finalement, notre approche, ça a été de faire avec, de composer avec ce bâtiment-là, avec sa distribution, avec son système porteur, et de le valoriser au maximum. Simplement, cette petite coupe pour situer le projet, la volonté de l'aménageur était de densifier la ZAC, ce qui nous a amené à une surélévation. Je me rends compte que je n'en avais même pas parlé au début, ce qui était aussi un challenge important, parce que ça pose la question de l'économie de moyens. Comment on peut construire 3 à 4 niveaux supplémentaires avec le minimum de matière, en ayant un bâtiment ultra performant, parce que c'est le cadre des constructions neuves aujourd'hui à Paris, qui dit économie de moyens aussi, dit bâtiments très légers, pour des questions évidentes de descente de charge. Pour les surélévations, c'est évidemment un point très important. Je montre cette coupe aussi, parce qu'on voit à la fois les logements qui sont construits dans l'existant, en surélévation et les deux niveaux d'activité, mais ça permet de voir aussi, comme une petite cercle au centre du projet, en fait, il s'agissait d'une ancienne crèche des années 80 qui avait été adossée au bâtiment existant, qui était vouée à la démolition dans le programme initial du concours. Et encore là, une fois, on s'est posé la question de ce que ça pouvait nous amener de conserver cette crèche, d'éviter la démolition de ces planchers, et finalement, en recouvrant simplement d'une serre, ça nous a permis de fabriquer un espace commun dont le plancher était déjà existant pour l'ensemble des habitants, sans dépense d'énergie pour la démolition. On voit, même si on en faisait dans les étages, la suppression des espaces des logements au profit d'espaces communs, alors que c'est des espaces qui pouvaient agrandir les logements existants. Quelques images du projet, là. Je parlais justement de ces façades porteuses qui nous permettent de réaménager de façon complètement libre l'intérieur du logement. On s'est attaché aussi à ne pas modifier les systèmes de distribution en faisant des interventions extrêmement légères dans l'ensemble du bâtiment existant sur les structures, ce qui nous a permis d'avoir des logements tous traversants ou à double orientation, sauf les studios, et donc des logements grands et généreux, encore une fois, simplement en utilisant les structures existantes. et finalement de poursuivre ces circulations existantes dans la surélévation pour retrouver grosso modo le même type de fonctionnement. Alors, faire avec l'existence, ça ne veut pas dire non plus ne rien faire d'un point de vue énergétique. Ça veut dire aussi profiter de chaque occasion et de chaque opportunité qu'offrent les deux situations. Les logements dans l'existant, du coup, bénéficient d'une grande inertie thermique et aussi de très, très grand volume. Et pour la surélévation, on a mis en place un système qu'on utilise beaucoup dans l'architecture qu'on fait, qui est le système de double peau et de jardin d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de tout l'aspect technique fluide qu'on peut rajouter pour récupérer de l'énergie sur les eaux grises, qui sont aussi des choses qu'on fait, ce qui nous paraît intéressant, c'est d'utiliser avant tout l'environnement, les apports solaires, les effets de serre, et du coup, de mettre l'habitant au cœur de son confort climatique, simplement en pouvant ouvrir les fenêtres, tirer un rideau, agir sur son confort en pleine conscience. C'est pour ça que, je disais, c'est une petite image d'un des logements, profiter de chaque situation, finalement, que ce soit pour le neuf, permettre d'avoir des grands séjours, des grands appartements ouverts sur l'environnement pour voir où le soleil se lève, où il se couche, comprendre quand il y a de l'ensoleillement, si je tire mon rideau, je vais me protéger un peu du soleil, je vais gagner un max d'apport solaire par les journées froides et ensoleillées, comme en ce moment, même s'il fait froid dehors, ou profiter dans l'existant de l'inertie, de ces grands volumes, de cette grande capacité de volume d'habitation. Donc, comme je le montrais, je pense aussi, avant tout, on s'attache toujours à avoir des bâtiments extrêmement performants, mais jamais au détriment de la qualité d'habiter. Être bien chez soi, c'est aussi être bien avec les autres, c'est pouvoir se retrouver dans des bonnes conditions. On sait très bien que le vivre ensemble commence par le bien-vivre chez soi. C'était des petits extraits des deux situations. Dans l'existant, on profite des espaces qu'offre l'existant et dans la surélévation toujours de ces appartements traversants qui jouent sur les systèmes de double enveloppe et d'espaces supplémentaires de jardins divers qui sont un bénéfique d'espace, de programmation et énergétique. énergétique. Juste cet petit extrait aussi pour me rappeler simplement du fonctionnement du jardin d'hiver qui est quelque chose qu'on met en oeuvre qui est vraiment de l'énergie passive qu'on s'attache à valoriser depuis plus d'une douzaine d'années maintenant dans l'ensemble des calculs derrière, mais finalement, qui est une question de bon sens. C'est-à-dire que ces dalles en été protègent simplement de l'ensoleillement direct. en hiver permet un effet de serre à l'intérieur et donc du coup, on transforme le climat extérieur en un climat qui est beaucoup plus chaud si je pars du point de vue de l'intérieur et de bénéficier de l'intérieur d'un panorama et d'une vision d'ensemble sur l'environnement qui n'est pas simplement des petites fenêtres. Et donc pour ce projet-là, par rapport à l'existant, on s'est attaché à comprendre comment il fonctionnait terminement au fur et à mesure de l'année, comment est-ce que cette inertie de l'ensemble des structures permettait de finalement réduire en amont des besoins de chauffage. En fait, de manière générale, notre approche sur les projets, c'est de comprendre comment est-ce que passivement il fonctionne avant de devoir corriger par un petit système de chauffage ou un petit système de rafraîchissement les éventuels inconforts, mais de s'attacher tout d'abord à ce que passivement le bâtiment soit le maximum en confort naturellement. Donc voilà, c'est une petite illustration des deux systèmes d'appartements dans l'existant avec ces grands volumes et en surélévation avec ce système de plusieurs enveloppes superposées. Je ne sais pas si j'ai beaucoup le temps, mais je vais faire très rapidement. On parle beaucoup du bâti, mais il y a aussi la question de tout l'environnement végétal. C'est un des sujets de ce projet aussi, savoir regarder la qualité végétale qui est autour. Il y a un cèdre là qui est le frère du cèdre de la fondation Cartier qui est malheureusement disparu il y a quelque temps, mais qui est exactement de la même époque. Et donc, on s'attache de la même façon aussi à pouvoir valoriser l'ensemble de la végétation qui est aujourd'hui autour du site, qui sera conservée dans le projet, malgré le chantier. Et ça, ça est passé par un grand travail d'analyse de l'ensemble des situations, de l'ensemble des jardins, pour que dès que les habitants entrent dans leur bâtiment, il y a un cadre végétal qu'on voit qu'il y ait une vraie attention autour de l'environnement, autour du bâtiment. Voilà. Et donc, je pense que les espaces communs, j'en ai déjà un petit peu parlé, qui était cette serre en centre du bâtiment qui finalement utilise aussi les espaces existants. Et l'ensemble, juste une diapo sur les performances environnementales. Alors évidemment, c'est un bâtiment qui est BBCA, qui respecte le niveau 3 des matériaux biosourcés, qui est au niveau Passiv-Ausse, etc. Mais finalement, on voit que toutes ces certifications, finalement, à partir du moment où on prend en compte simplement et on considère l'existant avec attention et précision et qu'on part des principes de bon sens en termes d'architecture, ce sont des objectifs qui sont totalement atteignables en intégrant que ce soit des logements en accession ou des logements sociaux ou quel que soit le programme. Voilà. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Bonjour à tous. Bonjour à tous.